Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que jusqu'ici, toutes les vidéos que je vous propose vous apportent beaucoup, qu'elles vous apportent du plaisir, qu'elles vous apportent des clés, qu'elles vous apportent de l'amour. Je ne sais pas exactement ce que vous recherchez quand vous regardez mes vidéos, mais en tout cas, j'espère qu'elles vous apportent ce que vous recherchez. Ça me ferait très plaisir que vous me le disiez en commentaire et ça me ferait aussi très plaisir que vous me parliez des thèmes que vous aurez envie qu'on aborde ensemble, des thèmes que vous auriez envie qu'on parle ensemble. Ça me ferait vraiment très plaisir et je serais ravie de pouvoir les traiter, si bien entendu, c'est des sujets sur lesquels je peux vous apporter, sur lesquels je pense pouvoir vous apporter. Aujourd'hui, ça va être un nouveau thème, forcément, comme d'habitude. Il y a deux semaines, j'avais fait une vidéo sur comment pardonner en se respectant. Aujourd'hui, on va parler un petit peu aussi de respect, de respect de soi, pas dans le pardon, mais dans le non. En fait, pourquoi des fois on n'ose pas dire non et pourquoi on dit oui aux personnes et du coup on se dit non à nous ? Pourquoi on n'ose pas dire non ? C'est le sujet du jour, on y va. C'est parti ! Est-ce que vous avez déjà connu cette situation ? Ce moment où quelqu'un nous propose quelque chose, une soirée, ou alors quelqu'un propose de nous appeler, de nous voir parce qu'il a besoin de nous, il a besoin qu'on l'écoute, il a besoin qu'on l'aide, et qu'en réalité, on aimerait dire non parce qu'on sent que pour se dire oui à soi, on n'a pas envie de dire non parce qu'on n'a pas assez d'énergie, parce que là, tout de suite, on n'a pas le temps, parce qu'on a envie de se concentrer sur autre chose là tout de suite. Mais en fait, on n'ose pas dire non à cette personne ou à ces personnes qui nous proposent quelque chose. Déjà, pour commencer, je pense qu'il pourrait être utile de différencier les différentes situations où on pourrait dire non et de comprendre pourquoi on n'ose pas dire non à ce moment-là. Donc, il y a la situation où quelqu'un nous propose une soirée, quelqu'un nous propose de nous inviter chez lui, quelqu'un nous propose de partir en vacances. Je ne sais pas exactement ce que cette personne peut vous proposer, mais voilà, elle vient vers nous pour nous proposer quelque chose. Une soirée, une invitation, une sortie resto, une sortie boîte, je ne sais encore quelle chose cette personne peut nous proposer. et on se rende compte que finalement, non, on n'a pas spécialement envie de dire oui. À l'intérieur de nous, on sent qu'on ferait mieux de dire non parce que pour X raisons et pour X arguments, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça parce que peut-être que ce n'est pas ce qu'on projette pour nous en ce moment, peut-être parce qu'on n'a pas envie de prendre ce temps, peut-être parce qu'on n'a pas l'énergie pour ou juste parce que peut-être qu'on n'a pas envie. Ça peut arriver aussi de ne pas avoir envie. Mais du coup, on n'ose pas dire non. On n'ose pas dire non, pourquoi ? Parce que je pense qu'on a peur de vexer la personne, en premier lieu. On a peur qu'elle le prenne mal, qu'on lui dise non, qu'on refuse une soirée, qu'on refuse un week-end, qu'on refuse une invitation à un resto ou je ne sais quoi d'autre encore. On n'a pas envie de la vexer. C'est bizarre aussi de se dire qu'on préfère être seule plutôt que d'être avec cette personne. Donc on a l'impression que cette personne va pouvoir se dire qu'on ne l'aime pas assez, qu'on l'aime moins, qu'on préfère être avec nous plutôt qu'être avec elle. Donc elle peut mal prendre notre non dans ce sens-là. Et juste de soi à soi aussi, on se dit mais est-ce que ce n'est pas bizarre que j'ai envie de lui dire non alors que j'aime beaucoup cette personne, que j'aime beaucoup passer du temps avec elle ? Est-ce que ce n'est pas bizarre que là, à l'instant T, je préfère être avec moi ou que je préfère un autre type de soirée ? Est-ce que je ne suis pas sympa ? Est-ce que je suis méchante ? Est-ce que j'ai raison d'avoir envie de lui dire non ? Donc il y a un peu un sentiment de culpabilité aussi je trouve qui vient avec cette envie de dire non et le fait de ne pas oser dire non. Et quand il s'agit de soirée aussi, j'ai l'impression qu'un des arguments peut être qu'on n'a pas envie de rater quelque chose. À cette soirée, on n'a pas spécialement envie d'y aller parce que, je n'en sais rien, une soirée bain, bougie et Netflix nous dirait beaucoup plus, parce que notre semaine a été fatigante, parce qu'on a envie de se retrouver seule ou parce qu'on a envie aussi de passer une soirée tranquille avec son ou sa chérie. Mais en fait, on a peur de regretter. On a peur de regretter, on se dit mais si je dis non et qu'il passe une super soirée, eh bien en fait, j'aurais l'impression d'avoir manqué quelque chose et je n'ai pas envie de manquer ce quelque chose. Donc, je n'ose pas dire non, donc je vais dire oui quand même, alors qu'à la base, ce n'est pas du tout de ça que j'avais envie. Voilà, là, ça fait plusieurs raisons de pourquoi on n'ose pas dire non quand on nous propose quelque chose. L'autre cas de figure, je trouve, où on n'ose pas forcément toujours dire non, c'est quand une personne propose de nous appeler ou quand une personne nous écrit ou quand elle nous propose de se voir parce qu'elle ne va pas bien, parce qu'elle a envie de discuter, parce qu'elle a envie qu'on lui remonte le moral, qu'on la soutienne, qu'on l'aide. Par moment, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que là, à l'instant T, peut-être qu'on met déjà tellement d'énergie pour se soutenir soi, peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui est arrivé dans notre vie où on a besoin de mettre toute notre énergie dedans pour pouvoir réussir à passer cet obstacle, pour pouvoir réussir à remonter cette pente. Ou peut-être qu'en ce moment, on est super fatigué parce qu'on s'est tellement mis à fond dans des projets qu'on n'a pas envie de donner encore de l'énergie à quelque chose d'extérieur, entre guillemets. On a vraiment envie de le garder que pour soi. Et là, on ne va pas oser dire non. On ne va pas oser dire non parce qu'en fait, on a peur d'être perçu comme quelqu'un d'égocentrique, comme quelqu'un de pas sympa, comme quelqu'un de pas sensible et qui préfère rester avec soi plutôt que d'aider quelqu'un qui a priori compte pour nous. Donc à ce moment-là, il peut y avoir de la culpabilité. Il peut aussi avoir de la peur que l'autre personne nous juge, que l'autre personne ait l'impression qu'on ne l'aime pas. Peut-être que nous, juste nous, à l'intérieur de nous, on va ressentir ça. On va se dire, non mais si là, je n'accepte pas de l'aider, de l'appeler, de lui répondre, de lui écrire, d'aller la voir parce qu'elle ne va pas bien, peut-être que ça fait de moi quelqu'un qui n'aime pas cette personne. Est-ce que je sais aimer ? Et ça peut ouvrir en fait à plein 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 de questionnements qui viennent nous embrouiller. Donc, on n'ose pas dire non. Et grosso modo, quand on n'ose pas dire non, en fait, on a surtout peur, que ce soit dans la situation, la première situation qu'on a décrite ou dans la deuxième, on a surtout peur en fait de passer pour quelqu'un d'hyper égocentrique, de narcissique, de nombrilisme, de concentrer que sur elle, de concentrer que sur sa vie. Et en fait, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça parce qu'on n'a pas envie que les gens croient ça de nous. c'est, je trouve, toutes les raisons qui peuvent faire qu'on ne va pas oser dire non à quelqu'un, à une situation, à quelque chose qu'il se passe, à un groupe, voilà, dans notre entourage, à nos collègues, à notre patron. Ça peut aussi être avec notre patron. On n'a pas envie de le dire non parce que même si ça va nous demander je ne sais combien d'heures sup' en plus, et que ça va nous demander beaucoup d'énergie alors qu'à la base, ce n'est pas quelque chose qu'on est censé faire dans notre travail, on n'a pas envie qu'il croit qu'on n'est pas motivé, il n'a pas envie qu'il croit qu'on ne sait pas faire ça, et donc du coup, on n'ose pas dire non. Ok, ça c'est tous les cas de figure, et plutôt tous les arguments et tous les ressentis, toutes les émotions que l'on peut avoir quand on se rend compte qu'on aimerait dire non mais qu'on n'ose pas le faire. Ok. Et en réalité, quand on a envie de dire non à quelque chose ou à quelqu'un et que l'on ne le fait pas, donc qu'on dit oui à cette personne, à notre patron, à notre entourage, à la soirée à laquelle on est invité, finalement, on dit oui aux autres mais c'est à nous qu'on dit non. Donc ça, c'est le premier questionnement je pense qui est très important et qui doit être fait avant tout les autres questionnements, c'est mais à qui je préfère dire non ? Est-ce que je préfère dire non aux autres ou est-ce que je préfère me dire non à moi ? Ça peut être super mal perçu parce que comme je vous le disais, on a beaucoup de mal avec le fait de dire non parce qu'on a vraiment l'impression dans notre société en ce moment que ça veut dire qu'on n'est concentré que sur soi quand on décide de dire non pour se dire oui à soi. Mais finalement, si on change de regard un peu sur la situation, qu'est-ce qui est le plus important ? Que je dise oui aux autres ou que je me dise oui à moi ? Si là, à l'instant T, je me dis oui à moi, ça veut dire que je vais pouvoir garder mon énergie pour moi, que je vais pouvoir me sentir encore mieux et peut-être que dans la semaine, je pourrais être encore quelqu'un, un appui encore plus fort, que je pourrais être encore plus présente dans la soirée, la prochaine soirée qui va se décider parce qu'avant ça, je me serais écoutée et que j'aurais gardé à ce moment-là le peu d'énergie qui me restait pour moi, pour me le donner à moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vous étiez un bol rempli d'énergie. Si votre bol rempli d'énergie, là, vous sentez qu'il n'est plus qu'à ça et que ce peu d'énergie, vous avez envie de le garder pour vous, donc vous avez envie de dire non à X propositions qui vous a été proposées, et bien finalement, c'est pour pouvoir garder cette énergie et pour pouvoir l'élever un petit peu et comme ça, dans la semaine, le week-end d'après, vous pourrez vous proposer une soirée, vous pourrez vous proposer à cette personne à qui vous avez refusé l'invitation d'aller faire quelque chose. Vous pourrez peut-être aller voir cette copine, cette personne de votre entourage qui n'allait pas bien et d'être encore d'une plus grande aide pour elle. Donc finalement, si on change de regard, est-ce que c'est vraiment égoïste ? Peut-être pas. Parce que si vous dites oui et que vous passez une mauvaise soirée, que vous êtes à moitié là dans la soirée, est-ce que vraiment c'était une bonne idée et est-ce que vraiment pour vous c'est bien et est-ce que pour les gens qui sont avec vous c'est bien ? Parce qu'en fait, vous n'allez pas passer un moment qualitatif comme on s'attend à passer un moment qualitatif pendant une soirée entre amis. Cette personne qui a besoin de votre soutien, qui a besoin de votre aide, qui a besoin que vous l'épauliez, qui a besoin de votre avis, est-ce que vraiment vous allez être réellement utile pour elle ? Non, parce qu'en fait, vous n'avez pas d'énergie. Peut-être que vous n'allez être pas totalement concentré sur ce qu'elle vous raconte. À l'intérieur de vous, vous allez peut-être être en colère contre vous de lui avoir dit oui alors que vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Et en fait, vous n'êtes pas super utile à cette personne comme vous pourriez l'être si vous étiez au max de votre énergie. Parce que quand on décide de dire oui alors qu'à l'intérieur de nous, on sent que c'est non, on ne pourra pas être totalement dans l'instant, dans la soirée, dans la conversation, dans le nouveau projet qu'on a pris à notre travail. Et finalement, on ne sera pas au max de ce que l'on peut être, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut donner. Donc l'un dans l'autre, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ce soit mieux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, quand on décide de se dire non à soi pour dire oui à la personne, pour dire oui à notre patron, pour dire oui à la personne qui a besoin de notre aide, pour dire oui à la personne qui nous a invité à une soirée, finalement, on lui donne un petit peu un rôle de bourreau que lui n'a pas envie d'avoir, que lui n'a pas décidé d'avoir. Parce qu'inconsciemment, vu qu'on a décidé de lui dire oui et vu qu'on va lui donner de l'énergie que l'on n'a déjà pas et qu'on aurait préféré garder juste pour soi, on fait passer cette personne pour un bourreau qui vient nous dilapider notre énergie alors qu'à la base, cette personne, elle nous a juste posé une question. on avait le droit de lui dire oui ou de lui dire non. Quand on décide de lui dire oui alors qu'on pense non, c'est notre décision et du coup, dans ce cas de figure-là, on fait passer cette personne pour un bourreau alors que lui, il n'a pas demandé d'avoir ce rôle. Lui, il avait besoin de nous, il avait envie de passer une soirée avec nous ou il avait besoin qu'on mène un nouveau projet mais on avait le droit de dire non. Donc, on fait passer cette personne pour quelque chose qu'elle n'a pas décidé et pour quelque chose qu'en réalité, elle n'a pas voulu dans le fond. Du coup, est-ce que ce n'est pas mieux de lui dire non pour dire oui à soi et comme ça, elle ne passe pas du tout pour un bourreau où on ne lui donne pas finalement un rôle qu'elle n'a pas voulu prendre à la base ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire aussi par rapport à ça ? Et ensuite, le dernier changement de regard que l'on peut faire, c'est que si la personne à qui on dit non, à partir de là, elle naît chez elle de la colère, naît chez elle de la tristesse, naît chez elle de la déception, elle va vous en vouloir, elle va vous dire que vous êtes une personne égoïste, que vous êtes une personne qui ne l'aime pas, qui ne sait pas être là pour les gens, elle comptait sur vous et finalement, vous ne venez pas, elle avait trop, trop, trop envie de passer cette soirée avec vous et en fait, vous avez dit non, vous êtes quand même vraiment quelqu'un de pas sympa. Quand cette personne dit tout ça, là, ce rôle, pour le coup, elle a décidé de le jouer parce qu'elle vous a posé une question, vous, vous avez décidé de vous respecter en vous disant oui à non et en lui disant non à elle, là tout de suite, elle, si cette personne avait placé beaucoup d'attentes sur vous, si pour elle, c'était impensable que vous lui disiez non, que vous étiez obligé de lui dire oui, peut-être parce que jusque-là, vous avez aussi habitué cette personne, ces personnes à toujours dire oui, c'est son problème et peut-être que du coup, on peut se dire que c'est elle qui était égoïste à ce moment-là parce qu'elle attendait tellement de vous qu'elle refuse le fait que vous n'êtes pas, que vous ne faites pas et que vous ne répondez pas favorablement à ce qu'elle attendait de vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est vous qui êtes égoïste en décidant de vous respecter ou est-ce que c'est la personne ou les personnes en face de vous qui sont égoïstes en étant totalement déçus, totalement tristes et totalement en colère que vous n'ayez pas répondu favorablement aux besoins qu'elle avait placés sur vous ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Là, ce n'est pas le moment de s'auto-juger et de se mettre sous terre si c'est ce que vous avez déjà ressenti une fois. Ça nous est déjà tous arrivé à chacun, je pense, de placer une énorme attente sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation et finalement d'être déçus parce que nos attentes n'ont pas été remplies. Il ne faut pas s'en vouloir, c'est totalement ok et c'est totalement aussi humain de ressentir ça. Là, ce que je vous dis, c'est plutôt pas pour vous en vouloir à vous et pas pour en vouloir non plus et pour aller défoncer toutes les personnes qui un jour vous ont fait culpabiliser parce que vous leur avez dit non et que vous n'avez pas répondu à leurs attentes mais c'est juste pour changer de regard sur la situation pour essayer de voir que finalement, quand on dit non à quelqu'un pour se dire oui à soi, ce n'est peut-être pas un acte qui est tant égoïste que ça. Ok ? Et la chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que rien n'est jamais définitif et que rien n'est jamais figé. Ce n'est pas parce que à ce moment-là, vous dites non à cette personne, à votre patron, à la personne qui vous a proposé une soirée, à quelqu'un qui a besoin de vous que vous ne pourrez pas lui dire oui demain, après-demain, dans trois jours ou la semaine prochaine. À force en fait de s'écouter, à force d'apprendre à dire non quand vraiment on ressent non et qu'on pense non, ça fait naître vraiment quelque chose de très fort entre soi et soi. Il y a une écoute vraiment très profonde entre ce que l'on ressent, ce que l'on est, entre ce que l'on a envie pour nous, entre notre énergie intérieure et à force en fait, on va réussir de plus en plus à faire des compromis et à trouver des compromis. Parce qu'à force de dire non, on va savoir quand est-ce que c'est réellement non, non, non. Non, là, je suis désolée, je ne peux pas. Il faut que je me dise oui à moi. Non, je ne peux pas. Et on va réussir à déceler quand est-ce que c'est un petit non. Mais finalement, on peut peut-être trouver une alternative. Ok, ça fait super, super, super longtemps que je n'ai pas fait de soirée avec eux. Peut-être que oui, ça pourrait être sympa quand même de faire une soirée avec eux. Ils vont me raconter tout ce qui s'est passé dans leur vie ces derniers temps. Je vais leur raconter aussi tout ce qui s'est passé peut-être que je peux leur dire ok, ça me ferait super plaisir de vous voir. On se fait un petit apéro. Mais après, par contre, je pense que je ne viendrai pas au restaurant. Vous voyez, en fait, on a posé une limite. Moi, ça me fait super plaisir de vous voir. Oui, je vais venir. Mais voilà, je n'ai pas envie de finir tard parce que vous n'êtes pas obligés de vous justifier non plus en même temps. Donc, vous avez trouvé un compromis. Parce que nous, êtres humains, nous sommes venus ici sur Terre pour pouvoir explorer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir se réaliser. Donc, finalement, dans le fond, nous sommes tous, nous sommes tous à un moment donné égoïstes et nous avons tous envie de faire avancer notre petit bonhomme. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, enfin, écouter plutôt le podcast que j'ai fait sur la responsabilité et justement sur ce petit bonhomme qui avance dans son jeu. Mais nous sommes aussi tous nous sommes aussi des humains parce que nous sommes interconnectés, parce que nous avons besoin de connexions, parce que nous avons besoin du monde, nous avons besoin des autres et les autres ont aussi besoin de nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à part si vous avez envie d'être totalement solitaire, d'être totalement indépendant, de vivre totalement à côté de la société parce que vous avez envie d'être seul tout le temps, peut-être que ça ne vous concernera pas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que oui, on a envie d'être avec les gens, on a envie d'aimer les gens, on a envie que les gens nous aiment aussi, on a envie de connecter avec eux, on a envie de leur faire plaisir, on a envie qu'ils nous fassent plaisir. Nous sommes vraiment dans un genre de grand, grand, grand échange. J'ai mon bol, ils ont leur bol, parfois je vais donner un peu de choses dans leur bol, parfois c'est eux qui vont m'en donner donc je reçois des choses de leur bol. Donc, si une fois vous dites non, ça ne veut pas dire que vous allez dire non à chaque fois. Si plusieurs fois d'affilée, vous avez besoin de dire non parce qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans un moment où vous avez besoin d'être avec vous, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin d'être seul pour vous connecter à ce que vous êtes, pour retrouver du sens à votre vie parce que vous êtes en train de surmonter une séparation, vous êtes en train de surmonter un deuil, que vous êtes en train de surmonter un changement de travail, vous avez le droit aussi. Et les autres en face de vous ont aussi le droit de comprendre que là, à l'instant T, oui, ce n'est pas eux que vous placez en priorité, c'est vous, mais ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps le cas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que ce n'est pas trop brouillon. Je fais de plus en plus mes vidéos, c'est vrai, de manière naturelle parce que j'ai envie qu'on soit dans une réelle conversation. Je n'ai pas envie de préparer quelque chose au détail près que je vais lire parce que ce n'est pas comme ça que je pense mes vidéos. Mais j'espère que du coup, ce n'est pas trop brouillon, surtout qu'après, et peut-être que par moments, ça peut être un peu flou. J'espère que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez compris tout ce que je voulais dire par là ? Que oui, vous avez le droit de dire non pour vous dire oui. Que quand vous choisissez de dire non à quelqu'un pour vous dire oui, ce que cette personne va ressentir parce qu'elle avait placé un énorme besoin sur vous, parce qu'elle l'attendait de vous, c'est à elle de le gérer. Ce n'est pas votre partie. Vous, vous aviez le droit de décider ce qui était le mieux pour vous à ce moment-là. Si cette personne, ce qui était le mieux pour elle, c'était que vous lui disiez oui absolument, ce sera à elle de prendre la responsabilité et de gérer ce qu'il y a à gérer après ça. S'il y a des énormes périodes où vous dites non, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égocentrique, d'égocentré, juste ça fait quelqu'un de vous qui vous écoutez et qui a envie en fait de remplir son bol au mieux pour pouvoir finalement aussi se donner au mieux et donner au mieux ensuite au monde et aux personnes qui nous entourent. Et vous avez le droit aussi d'attendre des personnes qui sont à côté de vous, qu'elles comprennent et qu'elles entendent que par moments, peut-être que dans certaines périodes, que dans certaines phases de votre vie, vous ne pouvez pas être autant là que ce que vous pourrez être dans une semaine, le mois prochain, après-demain, parce que vous devez être là pour vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que du coup, vous voyez un peu ce non d'une autre manière et est-ce que vous vous sentez prêt à oser dire non ? Pour vous entraîner, vous pouvez ne pas dire non à chaque personne que vous croisez, on est d'accord parce que ce ne sera pas utile. Ne pas vous entraîner non plus à dire non quand vous sentez qu'en fait au fond de vous, c'est oui. Bien entendu que si tout ce qu'on vous propose en ce moment, c'est oui, oui, oui parce que vous êtes tellement bien que vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous expenser, vous avez envie de connecter, mais allez-y et dites oui, surtout dites oui. Mais vous pouvez vous entraîner à vous écouter, à vous écouter quand quelqu'un vous propose quelque chose, vous essayez de vous concentrer et de vous retrouver et de vous connecter à l'intérieur de vous et vraiment de vous poser la question, ok, est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que j'en ai pas envie ? Est-ce que si c'est non ? Ok, et bien, hop, je vais oser dire non. Vraiment essayer de se connecter à soi pour savoir si c'est oui ou si c'est non et de donner la réponse qui est en accord avec ce qu'on a ressenti. Oui, j'ai ressenti oui, donc je te dis oui. Non, j'ai ressenti non, donc je te dis non. Vraiment un chemin d'écoute, de vulnérabilité et d'honnêteté, de sincérité avec soi et du coup avec le monde qui va forcément faire naître des relations, des relations plus fortes, des relations plus intenses parce que vous vous respectez donc les autres vous respectent et en finalité, quand vous vous respectez, vous respectez aussi les autres parce que vous leur donnez pas un rôle de bourreau qu'ils avaient pas du tout, du tout envie de prendre dans votre vie. Ok ? Et à force, à force de s'écouter, à force de déceler quand c'est oui, quand c'est non et de dire oui quand c'est oui et de dire non quand c'est non, vous allez vraiment faire naître une connexion très forte entre vous et vous verrez que le non, quand vraiment il s'impose à vous et que vous avez pas d'autre choix que de dire non pour vous dire oui, vous le ferez tout naturellement et surtout, ça choquera de moins en moins votre entourage que vous disiez non parce que juste, ils accepteront que vous vous respectez et ça leur donnera peut-être même envie à eux de se respecter aussi et de dire non quand ils ont envie de dire non. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, j'espère qu'elle n'aura pas été trop brouillon que vous aurez compris plein de choses qu'elle vous apportera et qu'elle vous poussera à oser dire non qu'elle vous poussera à oser déployer vos ailes. Le oser dire non est une baguette magique en plus que vous avez dans votre grand sac qui vous accompagne tout le temps et à force, vous allez savoir quand est-ce que vous pouvez utiliser cette baguette magique ou quand est-ce qu'elle ne vous est pas utile. En attendant, n'oubliez surtout surtout pas de vous étinceler et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !